Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc ici, ce que l'élève doit savoir, c'est que la préparation doit être de longue haleine. Qu'est-ce que je vais vous dire par là ? Je vais vous dire par là que l'élève doit aller dans le sens de capitaliser, de se remémorer, de se rappeler tout ce qui lui a été reproché par rapport à la méthodologie en classe, lors des corrections des devoirs précédents. Je le dis toujours aux élèves, la meilleure manière de réviser, c'est de revoir ses devoirs, ses lacunes, afin de pouvoir les résoudre et les défacer. Donc la préparation ici est intellectuelle. Le candidat doit prendre conscience que l'épreuve de philosophie est un exercice savant. Donc elle nécessite alors une maîtrise des thèses philosophiques, c'est ce qu'on appelle la culture philosophique. Une culture générale, je reviendrai sur ces éléments-là, Inch'Allah. Une bonne connaissance des questions d'actualité et bien évidemment une bonne expression. Alors, tous ces éléments sont importants dans le schéma de l'épreuve de philosophie. Puisque d'abord, ce que nous reprochons souvent aux élèves, c'est de voir quelqu'un qui travaille, qui fait une dissertation par exemple, et qui, en lisant sa copie, on se rend compte que dans tous les paragraphes, il y a zéro citation. Là, donc, on écrit sur la marge en termes de reproche, absence ou manque de culture philosophique. C'est-à-dire, on ne peut pas philosopher sans les philosophes. Donc, on m'a dit, l'élève doit aller dans le sens pour chaque leçon, au moins de mémoriser quelques citations. Voilà. Donc, de la même manière qu'on lui demande de ne pas restituer, de faire de son travail, de tout son travail, une restitution, n'est-ce pas, de citations, d'assertions. Ce qui, effectivement, pourrait pousser le correcteur à se demander où est l'élève dans son travail. Il y a un élève qui s'absente dans son travail, autrement dit, qui s'appuie totalement sur les auteurs et formellement, n'est-ce pas, interdit. Donc, voilà, l'élève ne doit pas le faire. De la même manière également, on demande à l'élève, donc, de faire preuve de culture philosophique, autrement dit, pour chaque épreuve donnée, chaque concept fondamental, que l'élève puisse quand même avoir des références claires. Et également, ne pas se tromper de références, ou bien ne pas confondre les références. C'est-à-dire de ne pas prendre une citation, par exemple, de Heidegger et de l'œuf, de l'assigner à Descartes. C'est encore plus grave quand on prend, avec le décalage chronologique, de prendre une citation de Descartes et l'attribuer à Platon. Ça aussi, c'est extrêmement grave. De toute façon, c'est une manière de vous dire que la culture, elle est fondamentale, mais aussi de respecter les différentes phases de la méthodologie. Il est vrai que, pour le bac, il y a une concertation qui se fait en amont, n'est-ce pas, à la correction, entre les collègues, les professeurs de philosophie. Et de ce point de vue, l'élève peut ne pas appliquer totalement la méthodologie qu'il est enseignant en classe, puisque déjà, nous faisons preuve d'ouverture. Mais quand même, il y a des aspects de la méthodologie qui doivent forcément être respectés. Par exemple, un élève ne peut pas faire un bon travail de philosophie sans définir les concepts. pour définir les concepts ou le concept fondamental du sujet. Maintenant, est-ce qu'il faut le définir au début de l'introduction ou au début du développement ? Donc, cela dépend des professeurs. Moi, j'ai une position par rapport à ça, mais au bac, on est très ouvert. Donc, si l'élève définit le concept au début de l'introduction, on ne lui reproche rien du tout. de la même manière que celui-là qui aurait défini au début du développement. Donc, ça, ce sont des divergences de méthodologie, n'est-ce pas, entre les professeurs. Mais l'élève doit savoir que c'est une chose qui est fondamentale. Cette dernière, c'est-à-dire la bonne expression aussi compte beaucoup. L'élève compte parce que c'est une exigence qui nous rappelle effectivement le principe que nous philosophons en français. Comme je l'ai dit, les élèves ne peuvent pas s'empêcher de faire des fautes, mais quand même, il faut tout faire pour ne pas beaucoup en faire. Donc, il faut éviter certaines fautes qui sont banales. C'est-à-dire les fautes de grammaire, des fautes de syntaxe, n'est-ce pas, d'orthographe, etc. Donc, il faudra veiller à ça, surtout par rapport à la forme aussi, la ponctuation. Il y a des élèves qui recopient des sujets sans mettre l'introgation, sans mettre de point. Là, vraiment, c'est quelque chose qui peut irriter le correcteur. Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter, ne pas prêter le flanc. Et veiller aussi à la bonne présentation. L'épreuve de philosophie demandait également chez l'élève un travail particulier et très sérieux de brouillon. C'est une étape qu'il ne faut jamais sauter. Après la ponctuation, l'élève doit aller dans le sens de prendre en compte les principes de la réflexion philosophique. Qui seront au nombre de trois ou quatre. Parmi ces principes, il y a la cohérence. Il doit y avoir une cohérence. Ce que d'autres vont appeler aussi la logique. Donc, quand on étale sa pensée, quand on déroule, il faut aller dans le sens, n'est-ce pas, de respecter cet ordre-là qu'on appelle l'ordre arithmétique pour certains. Donc, de pouvoir dérouler une idée et ne pas du tout faire dans ce qu'on appelle le fourre-tout. Un travail fourre-tout, c'est un travail de remplissage où l'élève prend tout ce qui lui traverse la mémoire, l'esprit, et de faire du placage, de faire du remplissage. Non, il faut, n'est-ce pas, veiller à la cohérence. Donc, qu'il y ait une évolution logique de notre pensée. C'est-à-dire qu'on avance une idée. Quand on avance une idée, il faut l'argumenter. Ensuite, l'illustrer. Avant de passer à une autre idée. Et ainsi utiliser ce qu'on appelle les connecteurs libres. N'est-ce pas, les mots de liaison. Et quand il s'agit maintenant de sortir d'une grande partie, comme on le voit en méthodologie, autant en français qu'en philosophie, de faire ce qu'on appelle des phrases de transition. Je pense que c'est une question de cohérence. La signature qui est observable dans une correction, l'élève doit aller à ce qu'il y ait de la cohérence et de la logique. Il faut aussi qu'il y ait ce troisième principe que l'on appelle la rigueur. Ce qu'on invoque la rigueur, souvent c'est par rapport à la démonstration. On a des rigueurs démonstratives. On m'a dit, on n'affirme pas seulement pour passer d'une idée à une autre, mais en affirmant, il faudra démontrer ce qu'on a affirmé. On m'a dit, donner des arguments, essayez de convaincre par des arguments clairs, s'il ne faut pas des illustrations. Souvent, le prof peut mettre à la marge, manque de rigueur, c'est parce que quand l'élève évoque les choses de façon évasive, mais également de façon superficielle, alors que nous savons que la réflexion philosophique est une affaire de profondeur, donc l'élève doit aller dans la profondeur de ses idées, donc démontrer, illustrer, n'est-ce pas, et ne pas seulement se contenter d'affirmations. Évitez également ce qu'on appelle les généralités. Par rapport à la rigueur. La généralité, c'est de dire des éléments qui ne sont pas du tout fondamentaux, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, voilà, de parler des choses qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec la problématique. Il fallait dans le sens, donc, de dire des choses, n'est-ce pas, qui sont en rapport avec, disons, la démonstration de notre position, mais également l'argumentaire, pour convaincre son correcteur, et ne pas parler, n'est-ce pas, de faits de contexte qui relèvent vraiment de l'histoire, plus de l'histoire de la philosophie que d'un problème qui est là, auquel il faut chercher une solution. Donc, c'est en ce sens-là qu'on va attendre l'élève sur le terrain, n'est-ce pas, de l'originalité. Il faut une réflexion originale, il ne faut pas avoir de panique, avoir confiance en soi, et faire un travail sérieux de brouillons, je l'ai évoqué tantôt, éviter le stress, éviter également le doute, il faut mettre la conscience de son côté. Et donc, le jour J, l'élève doit, n'est-ce pas, mettre énormément de concentration, n'est-ce pas, et essayer donc de ne pas subir le stress. L'autre élément à prendre en compte, n'est-ce pas, par rapport à la méthodologie, c'est chez l'élève, c'est de choisir, de ne pas choisir de disserter et commenter. Il y en a qui le font. C'est-à-dire qu'ils choisissent de faire une dissertation, mais qui, dans la démarche, en réalité, ils font ce qu'on appelle un commentaire. Le contrat aussi existe. Nous savons que la méthodologie de commentaire est plus contraignante, parce que dans la dissertation, l'élève a plus d'autonomie, a plus de liberté, n'est-ce pas, alors que dans le commentaire, on dit à l'élève de ne pas trop s'éloigner du texte, mais également de ne pas plager le texte, de ne pas copier le texte. Donc, c'est un exercice plus difficile, n'est-ce pas, qui demande plus de normes. Donc, de ce point de vue, il ne faut pas confondre les genres. Il y a des élèves qu'ils font. Donc, il faut, dès le début, savoir ce que l'on doit faire et ce que l'on veut faire. Voilà, ne pas mélanger les ordres, aller dans le sens, donc, de faire un choix clair et de l'assumer du début à la fin. Je pense que sur ce plan-là, donc, les élèves ne doivent pas être dans le doute. Donc, il faut choisir son sujet, et non pas aussi choisir un sujet à la hâte, parce qu'il y a ce qu'on appelle les faux amis. Vous voyez un sujet, il n'y a pas un sujet neutre. Tous les sujets que l'on donne souvent au bac, surtout le bac sénégalais, je ne parle pas du bac français, où il y a d'autres formes d'exercices qui sont proposées, comme par exemple le sujet de nature comparative, n'est-ce pas, ou explicative. Chez nous, nous savons qu'habituellement, traditionnellement, on donne un sujet de type dialectique, où il y a une thèse, une antithèse et une synthèse. Voyez-vous, donc, de ce point de vue, donc, l'élève doit savoir que la tâche ne va jamais être facile et qu'on ne donne jamais un sujet facile. Comme on dit souvent, un sujet est toujours une thèse d'un auteur et qui est inversé. Parce qu'on met le sujet sous la forme interrogative, l'élève doit, dans son travail de brion, donc, tenter de mettre le sujet dans la forme affirmative. Parce qu'encore une fois, tout sujet, toute interrogation est une thèse, est une affirmation, une position. Donc, il y a une position qui est dégagée à travers le sujet, qu'il faut déceler et comprendre, et à la suite, lui chercher une antithèse. Voilà. Et dans la synthèse, maintenant, on peut avoir plus de, disons, de marches de manœuvre pour pouvoir donner son propre point de vue, mais en évitant de parler du « je » ou du « nous », mais de parler directement. Donc, le correcteur comprendra que là, il s'agit de la position de l'élève. Maintenant, pour être plus concret, j'essaie donc de donner, par rapport à la dissertation, donc, commencer par l'introduction, donner quelques orientations à prendre en compte chez le candidat. Nous savons que, par rapport à l'introduction, c'est la phase de présentation, c'est-à-dire que l'élève doit être succincte. Parce que, d'un point de vue de l'équilibre, l'équilibre est un principe de recherche en méthodologie. C'est comme, donc, un corps, on ne peut pas avoir une tête qui est plus grande que le corps ou les autres membres. Donc, il y a de l'équilibre qui est recherché. Donc, dans l'introduction, il y a deux façons d'apporter ou d'amener le sujet, ce qu'on appelle approche. Il y en a qui choisissent, donc, d'avoir l'approche historique ou contextuelle. On m'a dit, on te donne un sujet. Donc, vous partez d'un contexte général ou particulier. On m'a dit, parce que là, c'est l'intelligence de l'élève qui est testée. Et moi, j'aime plus cette approche qui, en réalité, nous informe sur le niveau d'intelligence, de créativité et du génie de l'élève, puisque tu pars de nulle part pour, effectivement, qu'on appelle du général pour amener un sujet. On m'a dit, trouver le prétexte pour placer le sujet dans un contexte acceptable. Je préfère cette entrée à la deuxième qui est l'approche par les concepts. Il y a l'approche par les concepts. Il y en a même qui trouvent une troisième approche qui est l'approche par définition. L'approche par le concept, c'est d'entrer dans le sujet par une définition. Moi, je n'aime pas cette approche puisque ça ne permet pas de joser le niveau d'intelligence de l'élève. Voilà, l'élève, c'est quelqu'un à qui on confie un problème qu'il doit résoudre. Et avant de résoudre le problème, il doit lui chercher un contexte favorable. Autrement dit, montrer que le sujet qu'il m'a donné est un sujet important, n'est-ce pas, qu'on peut mettre dans tel ou tel contexte, soit contexte n'est-ce pas, intellectuelle de l'auteur ou le contexte général. Mais l'essentiel, c'est d'être pertinent à ce niveau. L'approche par la définition. Mais de toute façon, qu'il s'agit de l'approche par la définition, par une définition ou de l'entrée par, disons, une évocation historique, c'est-à-dire partie du contexte général, contexte historique, contexte intellectuel, ou par une citation, toutes ces formes d'approche existent. Maintenant, les profs, dans leur façon d'enseigner, choisissent l'une ou l'autre. Mais au bac, soyez tranquilles que pour n'importe quelle approche que vous aurez à choisir, il n'y a pas de souci, parce que le collègue saura que cet élève-là, peut-être qu'il y a un autre prof qui lui a enseigné une autre approche dans sa méthodologie, alors que la méthodologie, elle est relative. Mais de toute façon, l'un dans l'autre, l'élève doit y mettre de la rigueur, de la pertinence, puisqu'il s'agit de convaincre, de montrer à son correcteur que le sujet qui m'a donné, je sais le replacer dans un contexte acceptable. Je pense que ça, c'est important en termes d'entrée dans le sujet. Ce qu'il faut éviter aussi à ce niveau, d'abord, c'est ce qu'on appelle l'approche passe-partout, que certains spécialistes appellent les fausses universalités. Je donne un exemple, depuis la nuit du temps, depuis l'avènement de la philosophie, quand un élèvement met ça, je mets sur la marge de sa copie quand, où, depuis que les philosophes ont commencé à philosopher, ce qu'on appelle des fausses généralités. Non seulement, ce sont des choses qui ne sont pas vraies, que l'élève ne peut pas justifier historiquement, ni chronologiquement, ni temporellement, ni géographiquement. voilà. Ce sont des fausses universalités qu'il faut éviter, qui peuvent, quand même, quelque part, fâcher le correcteur de l'endamme de votre travail. Les philosophes ont toujours abordé la question de, etc., je donne un exemple, c'est ainsi que l'un d'entre eux se demande, etc. Donc ça, c'est trop vague, donc voilà, ce sont des généralités à éviter. L'autre chose à éviter, c'est l'approche trop élogieuse. Il y a des élèves qui le font avec un sujet pour commencer. Ils écrivent, par exemple, le sujet qui nous est proposé est d'une importance capitale. Ce sont des formules à éviter parce que l'élève, ici, a la posture de juge alors que ton travail, on ne te demande pas de juger, on te demande, n'est-ce pas, de réfléchir. Donc, d'avoir une approche claire et intelligente et non pas de faire des jugements de valeur parce que l'élève n'a pas la posture de juger le sujet. Sinon, il n'aurait pas, il ne serait pas en classe de terminale. Il y a aussi l'approche historique, toujours dans les généralités, depuis les temps immémoriaux, depuis la nuit des temps, à éviter. il y a également l'approche doctrinale, bon, qui peut être acceptable pour certains. Par exemple, commencer un sujet en disant, selon la tradition marxiste, selon la tradition, n'est-ce pas, scoïcienne, etc. Dans certains sujets, donc, cette approche est acceptable, mais dans d'autres, donc, dans d'autres cas, donc, cette chose-là peut être répréhensible. Donc, l'élève doit aller dans le sens, donc, d'être très original dans sa façon d'entrer. Je pense que c'est de cette manière-là qu'il convaincra son correcteur. L'autre élément par rapport maintenant au développement, c'est donc d'éviter fondamentalement de répondre à la question au début. Il y a beaucoup d'élèves qui le font. Et non seulement ça, c'est un manque de rigueur, mais également c'est un manque d'intelligence. Par exemple, on vous pose un sujet. Je donne un exemple. Sommes-nous prisonniers de nos habitudes ? Donc, dès la première phrase de l'intervention, l'élève dit, écrit, les hommes sont prisonniers, n'est-ce pas, de leurs habitudes. Là, vous avez répondu à la question. C'est ce que je dis à certains élèves. Donc, vous répondez à 6 heures du matin de votre travail. Dès l'aube de votre travail, vous répondez. Donc, finalement, on se demande est-ce qu'il y a lieu de suivre la correction, de poursuivre la correction. Parce que déjà, la réponse est donnée dès le début. Ça ne se fait pas. il faut éviter toujours de répondre au début de l'introduction ou au début du développement. Il y en a qui le font. Il y en a même qui commencent par « en effet ». Alors que tu n'as rien développé, voilà, tu te lèves dès le début de ton travail pour dire « en effet ». Donc, voilà, il n'y a pas de logique. Avant de mettre « en effet », il faut d'abord développer. et l'élève doit d'abord procéder à la définition, ensuite donner une position, donc, la défendre par des arguments, ce qu'on appelle le principe de rigueur, l'illustrer par des faits, des exemples ou par des citations, n'est-ce pas, développer des idées dans un paragraphe avant donc de faire une synthèse en prenant position. en répondant à la question et de façon intelligente. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte et en considération. Alors, l'autre recommandation, c'est ce qu'on appelle le principe de transversalité. Je le dis souvent à mes élèves, quand on vous donne un sujet, par exemple, sur la liberté ou sur l'État, il ne faut pas seulement se cramponner sur ce sujet, sur ce questionnement. Autrement dit, l'élève doit avoir l'intelligence de trouver la connexion possible entre la réflexion sur l'État et la réflexion sur la liberté ou la réflexion sur l'individu. Parce qu'il y a toujours un lien, il y a toujours un lien. on vous interroge sur la liberté. Donc, l'élève intelligent va aller dans le sens de voir qu'est-ce qui, dans la leçon portant sur l'État, peut effectivement m'aider dans mon argumentaire concernant ma réflexion sur la liberté. Il y a toujours une relâchion. De la même manière, on peut traiter un sujet sur la liberté en empruntant des éléments sur la conscience puisque l'homme qui est libre doit être d'abord un homme conscient parce que la liberté est fondée sur la conscience. Celui qui est libre, c'est quelqu'un qui est d'abord conscient, qui a la faculté qu'on appelle la raison qui lui permet d'être un être conscient avant d'être libre. Sans la conscience, on ne pourra parler de liberté. Vous voyez déjà le lien. De la même manière, celui qui doit être un bon citoyen, c'est parce que c'est quelqu'un qui a la conscience de ses responsabilités, de ses devoirs et de son statut. Donc, de ce point de vue, liberté, conscience, n'est-ce pas, personne ou individu. Donc, ce sont des éléments qui peuvent aller ensemble. Maintenant, l'élève doit se baser sur son génie pour pouvoir trouver le lien qui doit exister entre les différents éléments. Ce qu'on appelle le principe de transversalité. Beaucoup d'élèves, malheureusement, ne perçoivent pas ça. La plupart, dans la plupart du temps, quand on leur donne un sujet sur la liberté, il se focalise totalement sur le contenu du cours ou de sa culture sur la liberté. Alors que rien ne lui empêche, n'est-ce pas, de parler de personnes, de personnalités, d'individus, de sociétés, de l'État, etc. C'est tout des questions d'intelligence. Et je pense que c'est dans ce cas d'ailleurs que quand l'élève, le cas échéant, l'élève parvient à avoir beaucoup d'arguments et vraiment à faire preuve de génie, un travail de génie pour convaincre son correcteur. Donc, ce principe-là est important et fondamental. Il ne faut pas s'enfermer dans une leçon parce que les concepts s'autodéterminent, mais se déterminent. N'est-ce pas ? Il y a ce principe-là de transversalité qu'il faut prendre en compte dans un travail pour effectivement enrichir le travail. Voilà donc voilà brièvement ce que j'avais à dire. Je vais justement faire une synthèse et quelques recommandations en guise de conclusion. donc pour la synthèse effectivement je recommande aux candidats donc d'aller dans le sens de définir le concept donc pour n'importe quel sujet dissertation, commentaire donc de définir les concepts parce que encore une fois la philosophie est un travail sûr et avec les concepts. Un travail de philosophie sans définition de concept n'est pas un travail de philosophie puisqu'on travaille avec les concepts. Également il faut qu'il y ait une culture philosophique. On m'a dit on ne peut pas apprécier bien apprécier le travail d'un candidat où il y a zéro citation. Ce n'est pas possible. Zéro assertion. Donc voilà l'élève doit montrer qu'il a une culture philosophique qu'il connaît les textes les idées les affirmations des philosophes maintenant l'autre élément à prendre en compte c'est de savoir comment les utiliser. Aussi il ne faut pas faire un abus de citation. Un abus de citation c'est lorsque l'élève utilise de façon abusive les citations ce qu'on appelle également le remplissage c'est-à-dire faire faire au philosophe le travail qu'on lui demande en s'abstentant dans son propre travail. Donc l'élève doit savoir modérer dans l'utilisation qu'il fait des citations. De la même manière également l'élève doit éviter ce qu'on appelle le bourrage ou le travail fourre-tout ou dans un désordre sans logique il entasse les idées qui lui viennent à l'esprit donc ça ce n'est pas bon. Un travail doit être cohérent et logique. L'élève doit mettre des idées dans son brion des idées qu'il doit développer et bien les dérouler. L'autre élément c'est d'éviter n'est-ce pas de répondre au début de répondre au début de l'interruption ou du développement donc là il faut respecter rigoureusement la méthodologie il ne faut jamais répondre au début jamais répondre à la question au début si on le fait donc le correcteur digérera qu'il ne sera pas intéressant de continuer puisqu'il va déjà répondre à la question qui lui est posée. Évitez les jugements de valeur parce que vous n'êtes pas des juges on ne vous demande pas également de juger la valeur du travail mais on vous demande de résoudre un problème qui est posé donc il faut être pragmatique. Il faut également aller dans le sens de bien gérer le temps à cause du stress qu'il faut éviter les élèves souvent bâclent le travail ou ont du mal à bien découper le temps de travail qu'on leur assigne donc il faut bien gérer le temps sans pression sans stress là aussi c'est une recommandation qui est forte il faut également aller dans le sens n'est-ce pas d'éviter le style narratif éviter le style narratif parce qu'on ne demande pas à l'élève de raconter mais de poser des problèmes de leur trouver des idées des positions les argumenter les illustrer et de pouvoir les connecter n'est-ce pas donc voilà en respectant la méthodologie par rapport aux connecteurs livres et aux phrases de transition respecter la forme la présentation et le capital il ne faut pas être brouillon faire des ratures écrire n'importe quoi ne pas respecter la ponctuation tout compte dans le travail d'évaluation voilà donc l'autre élément il ne faut pas se faire de fixation par rapport au mode d'exercice il y en a qui se disent a priori moi je vais de façon faire un commentaire d'autres aussi qui se disent je ne ferai que des dissertations ça c'est mauvais l'élève doit être prêt pour les deux types d'exercices voilà de commentaire ou de dissertation il doit prendre son temps à faire un travail correct de brouillon faire un travail de brouillon c'est important puisque de mon point de vue la qualité d'un travail dépend n'est-ce pas du temps et du sérieux qu'on a mis dans le travail dans la phase de brouillon donc je pense que c'est une étape qu'on ne peut pas n'est-ce pas ignorer c'est important bon voilà un peu de façon ramassée quelques orientations que nous avons pu partager avec vous en priant à l'aspect de vous aider d'éclairer vos esprits et de vous permettre en toute sérénité de bien faire votre travail le jour du bac et d'en sortir avec beaucoup de sérénité et qu'Allah vous aide qu'Allah vous accorde le bac et qu'Allah vous bénisse voilà ce que j'avais voulu dire je vous remercie je vous remercie j'avais 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 je m'avais que j'avais